... Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Ce soir, voici venir vers nous un visage que vous connaissez bien, c'est celui de notre vieil ami, de votre vieil ami, François Balzan. François Balzan, le coureur de piste, celui qu'on a trouvé au désert de Calary, celui qu'on a trouvé au Mozambique, celui qu'on a trouvé au Yémen, celui qui, à pied, parce que c'est nécessaire, a couru vraiment tout le monde de l'islam, tout le monde arabe, celui qui a cherché partout, et qui revient aujourd'hui avec une nouvelle histoire. Je dis histoire, car François Balzan, vous avez le pouvoir de nous faire rêver, de nous faire retourner vers l'arrière, mais c'est vrai. Et c'est là la force, la puissance, c'est que vous êtes véritablement l'explorateur qui s'appuie sur des faits, sur des faits précis, et le pouvoir de rêve de ces faits est indiscutable. Mais néanmoins, c'est toujours vrai. Cette fois, vous allez nous emmener au Nord-Somalie. Pourquoi au Nord-Somalie ? Ce Nord-Somalie était très intéressant à cause du grand passé. C'était le grenier d'aromates des pharaons. Ptolémée nous a laissé une carte de ces terres où ils allaient chercher l'encens, la myre. Et j'ai voulu me rendre compte de l'exploitation encore actuelle de ces aromates et voir aussi comment poussaient les arbres turifères, comment ils étaient saignés, n'est-ce pas ? Et quel peuple actuel les saignait. Vous nous avez parlé de cartes. Alors si vous voulez, nous allons voir une première carte. C'est la carte actuelle car il s'agit de situer. Ça, c'est la carte que vous avez faite. Nous voyons d'un côté l'Arabie, d'autre côté, appelons ça la corne de l'Afrique. N'est-ce pas ? Le golfe d'Aden que nous voyons là. Est-ce que vous avez grisé ? C'est là où vous avez été, c'est-à-dire c'est la côte des aromates. Ce que j'ai grisé est ce que Ptolémée désigne sur ces très mauvaises cartes du IIe siècle après Jésus-Christ comme l'aromatica, la région aromatique. Mais nous allons avoir cette carte de Ptolémée. La voici. Voyez-vous ? Et à gauche, le vieux géographe gréco-romain a inscrit troglodytica, c'est-à-dire que les exploitants de l'époque des aromates étaient des troglodytes, des habitants de cavernes. Il était passionnant de revoir sur les lieux ce qu'il en était advenu. Et est-ce qu'on a déjà fait des travaux là-dessus ? Est-ce qu'on a vu ces gens ? Est-ce qu'on a étudié leur commerce ? Est-ce qu'il y a un mouvement, j'entends, actuel ? Il y a un mouvement actuel d'aromates. C'est la seule ressource de ces peuples medjirtènes, de ces camites actuels. Ils vivent de ça, ils vendent ces aromates sur les côtes et cela leur donne leur très petit gagne-pain. Et bien entendu, on peut y aller par la mer, car évidemment les chemins de l'intérieur ne sont pas tellement faciles. Par conséquent, nous partirons nous aussi par la mer. Oui, il faut y aller par la mer, c'est ce qu'il y a de mieux, et ensuite prendre ses jambes. Vous me voyez là revenir de recherches sur tout le monde.